Merci de votre présence aujourd'hui. On va commencer cette semaine mitem fabrique avec cette terminée introductive sur pensée l'innovation. D'abord, pourquoi pensée l'innovation ? On trouve que l'innovation aujourd'hui, c'est fortement lié à des enjeux de croissance. C'est un peu de nos entreprises, on en a parlé. Une force d'innovation pour se démarquer dans un environnement concurrentiel, c'est le fameux « innover-moire ». Contextualiser un petit peu, les entreprises, on va l'entendre un petit peu pendant cette tableau, elles sont invitées vraiment à briser l'école, à discuter une part de leur budget à la R&D et à l'innovation. Au-delà des entreprises, si on fait vraiment de l'innovation à leur mantra, l'innovation sera vraiment devenu aussi une valeur à part entière, presque une invention. On le voit aussi dans les plus hautes sphères de l'État. Pour vous donner un exemple, le plan d'investissement France 2030 a pour ambition, une de ses ambitions, c'est le site d'investir massivement dans les innovations de rupture, avec 34 milliards d'euros qui sont dédiés aux innovations technologiques. Et l'innovation, c'est aussi un critère de choix, en fait, pour les consommateurs. À titre d'exemple, dans une étude qui a été réalisée dernièrement, les Français, 73% des Français font l'innovation un critère de choix dans leur achat. Ça, c'est pour vous poser un peu le contexte de l'innovation. Et l'innovation, en fait, en quelque sorte, c'est un enseignant, un professeur de management à l'école des mines de Saint-Etienne qui a écrit un ouvrage qui a un petit peu inspiré de cette table ronde qui s'appelle « L'innovation, pourquoi faire ? ». Il dit que l'innovation, en fait, c'est un peu la nouvelle religion moderne. Mais on va le voir, l'innovation aussi, elle participe à la croissance économique, certes, mais, pour certains, elle est aussi un peu responsable des crises environnementales et sociétales qu'on traverse, et sa capacité un peu à garantir le progrès et remise en question. Donc c'est pourquoi, voilà, à travers cette table ronde introductile de Sonal Mitelle Fabrique, ça nous intéressait d'interroger un peu le sens de l'innovation, de penser l'innovation, parce que finalement, par quelle innovation est-ce qu'on souhaite pour quelle société ? Est-ce que toutes les innovations aussi sont bonnes à prendre ? Et innover, finalement, pourquoi ? Donc pour y répondre et pour en débattre, je suis ravie d'accueillir sur cette table ronde les intervenants qui sont là, que je vais présenter brièvement. Alors je vais le faire dans l'ordre. Donc j'ai ici, à ma gauche, Marie-Christine Eude, vous êtes directrice innovation et service du groupe APICIL. Donc APICIL, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est le troisième groupe de protection sociale qui accompagne les entreprises, les particuliers et indépendants en santé, prévoyance et épargne. À côté de vous, Sophie Marchand, directrice de projet Innovance chez Orange. Vous faites le lien entre les innovations du territoire et Orange, et vous accompagne aussi un pouvoir de femme entrepreneur. À vos côtés, donc Joël Faurent, vous êtes maître de conférences et chargée de mission innovation et créative d'Aline Sabine. Et vous êtes aussi co-auteur de l'ouvrage, l'innovation au service de la société. C'est l'approche PSI, penser le sens de l'innovation. On y reviendra justement à l'introduction de cette table de monde. À vos côtés, Christelle Quirocet, vous êtes conseillère innovation à Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouen. Vous accompagnez notamment les entreprises dans leur stratégie d'innovation. Et enfin, pour terminer, Damien Brosseau, vous êtes directeur général adjoint chez Okinea Digital, donc une PME locale qui est spécialisée dans le développement de solutions qui visent à améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Merci à tous d'être là. Merci pour votre témoignage. On a voulu, pendant ce tableau rond, vraiment croiser le regard. Vous l'avez vu à la fois avec des intervenants du monde académique, comme enseignants-chercheurs, mais aussi des intervenants du monde de l'entreprise pour vraiment avoir des perspectives et des regards croisés sur cette thématique de pensée et de l'innovation. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec, justement, une première question en introduction avec vous, Joël. Dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette notion de pensée et de l'innovation. Vous allez un peu plus là-dedans, parce que dans votre programme, vous avez développé justement cette question du sens de l'innovation, à la fois en termes de direction qu'on donne à l'innovation et de signification aussi, de sens. Mais peut-être pour bien clarifier le débat, on pourrait d'abord revenir un petit peu sur c'est quoi l'innovation, de quoi on parle, et ensuite aller un petit peu plus sur cette question du sens. Alors, pour faire très court, en fait, il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'invention ou l'innovation. L'invention, finalement, ça peut être produire un concept technique, mais tout concept technique ne va pas forcément être créateur de valeur. Et c'est justement ce qui va faire le switch, je dirais, le point de bascule entre on est dans le registre ou dans le domaine de l'invention, on est au contraire dans le domaine de l'innovation. Ça va être la capacité de l'offre innovante à créer de la valeur pour l'usager, et je reviendrai tout à l'heure, sur la société. Alors, l'innovation, elle peut être sociale ou pas, et elle peut être de quatre grands types, qui vont être ce qu'on appelle l'innovation de produit, sachant que derrière, le mot produit, c'est à la fois du produit physique, tangible, mais ça peut être du service aussi. Ça peut être l'innovation de procédé, l'innovation marketing, ou ça peut être aussi de l'innovation organisationnelle. Et donc, quelles que soient ces catégories d'innovation, ce qui va faire qu'on va les qualifier d'innovation, ça va être leur potentiel de création de valeur. Ensuite, effectivement, vous avez parlé d'innovation disruptive. Celle dont on entend spontanément le plus parler, ce sont les innovations disruptives. Pourquoi ce sont celles qui sont les plus communiquées, sur lesquelles il y a le plus d'ouvrages ? Tout simplement parce que c'est celles qui bouleversent le plus, on va dire, les positions établies, et qui sont celles aussi qui génèrent le plus de création de valeur, mais cette fois-ci économiques. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de ces innovations ruptures, alors que lorsqu'on regarde au spectre, je dirais, la quantité des innovations, en fait, c'est toute une petite poignée qui sont des innovations ruptures, et on a beaucoup plus d'innovations qu'on va appeler incrémentales, qui vont être le quotidien, on va dire, des entreprises. Alors, j'ai le cadre étant un petit peu posé, j'ai été à la louche, plus rapidement. Pourquoi, effectivement, penser le sens de l'innovation ? Alors, je vais me permettre de retourner en arrière, quand même. Et tout ça pour dire qu'on a l'impression que cette question, elle est très prégnante, elle est très présente, alors qu'en fait, c'est une question qui est très ancienne. Dès le 16e siècle, en fait, la question du sens de l'innovation, elle est posée, et des auteurs comme Bacon, Descartes, des philosophes, effectivement, se posent la question du sens de l'innovation. Et à l'époque, l'idée d'innovation, elle est, je dirais, notamment chez Descartes, conçue de façon très positive, parce que, dans l'esprit de Descartes, l'innovation s'est associée à l'idée de progrès. Et il parle d'un jardin d'éden, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va aller vers une amélioration des conditions, on va dire, de l'humanité. Et donc, à l'époque, l'innovation, elle est associée à l'idée de progrès pour notre société, pour le développement d'une société. Donc, associée à un dessin moral. Le problème, c'est que cet arrimage, je dirais, innovation et progrès, et surtout projet, finalement, politique pour une société, il s'est effacé au fil du temps. Et il s'efface notamment, on va dire, dans l'après-seconde guerre mondiale, au moment où on va rentrer dans l'ère de la consommation, et l'ère de la consommation de masse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on va avoir un glissement du sens, c'est-à-dire qu'on va passer du sens de l'innovation pour la société au sens de l'innovation pour les entreprises, pour les organisations. C'est-à-dire que l'innovation, ça devient un outil de stratégie d'entreprise qui permet aux entreprises, justement, de conserver leur part de marché, voire de gagner des parts de marché. Et vous voyez bien que, sensiblement, on a le sens s'il a évolué, et que derrière, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le même rapport à l'innovation. Et donc, on va aussi comprendre un petit peu dans quel type de société on est arrivé avec les problèmes contemporains. Alors, c'est un petit peu ce constat qui nous a amenés à réfléchir, à se disant, comment on peut finalement réhabiliter, aujourd'hui, le sens politique, mais pas au sens politique-politicienne, d'un politique au sens de quel type de société on projette, et dans lequel on veut vivre, effectivement, et on veut laisser à nos enfants. Et donc, nous, on s'est posé la question de comment on peut réhabiliter cette dimension, cette question, dans l'innovation. Donc, on a créé une approche qu'on a appelée PSI, pour penser le sens d'innovation, là, on a fait des très élevants, avourneux. Mais l'idée de cette approche, c'était de se dire, on voudrait que nos élèves, et moi, je suis enseigneur d'un enseignant, et donc, on voudrait que quand on forme nos élèves à l'innovation, on ne fasse pas des futurs, je dirais, petits producteurs d'innovation gadget, à peine périmés qu'elles sont sorties, mais on voudrait qu'ils soient en capacité de créer des innovations qui vont faire sens pour la société. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on crée une approche qui va leur permettre, justement, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, l'approche PSI, en fait, elle consiste à dire qu'une innovation, c'est au départ un besoin qu'on va repérer. Et ce besoin, il va falloir qu'il crée de la valeur, et pour l'usager. Parce que s'il n'y a pas de création de valeur pour l'usager, c'est ce qu'on appelle un flop technologique. Mais il va falloir aussi qu'il fasse du sens et qu'il crée de la valeur pour la société. Parce que tout ce qui est souhaitable, finalement, pour l'usager, il n'est pas forcément souhaitable lorsqu'on le considère à l'échelle de la société. Et quand je dis le sens pour la société, ça va être de se dire, est-ce qu'on veut aller vers une société qui va être plus équitable, qui va être plus conviviale, qui va être plus inclusive. Donc, ce n'est pas uniquement de penser à faire quelque chose qui répond à l'instant T à un besoin d'un usager, mais c'est effectivement de penser. Donc, la direction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on est sur un problème de conception, un ingénieur, lorsqu'il conçoit. On n'est pas dans une logique d'un problème mathématique où j'ai une question et une réponse qui est connu à l'avance. C'est, on va faire une question, il va être déposté. Et donc, c'est possible pour nous amener dans des directions, on va dire, de sociétés possibles. Et en fait, ce qu'on peut faire travailler à cette approche PSI, c'est justement de se dire, quelle est la signification de la direction 1 pour les usagers ? Quelle est la signification de la direction 1 pour la société ? Et typiquement, ça permet, par exemple, de comprendre pourquoi une application StopCovid, qui avait été créée en année 2020, si vous comprenez-vous, la première application qui avait été créée pour gérer un petit peu la traçabilité du virus, a été un flop. Parce qu'effectivement, technologiquement parlant, elle n'était pas complètement, on va dire, maîtrisée, mais ça, on pouvait le retravailler. Du point de vue de l'usager, il n'y avait pas un sens qui était énorme, mais rappelez-vous, qu'est-ce qui a posé ? C'est la disjonction de sens entre les concepteurs, ce qu'ils avaient pensé, ils avaient eu une réflexion purement technique, et la société qui, elle, s'est dit, oui, mais quid du respect, par exemple, de mes droits privés ? Est-ce que je ne vais pas faire une société du flicage ? Du coup, on sait constamment que je passe, etc. Donc, l'approche PSI, c'est effectivement réhabiliter, finalement, cette question du sens pour la société. Donc, finalement, ça consiste à quoi ? Et ça consiste vraiment à se poser la question de « qu'est-ce que je conçois lorsque je conçois ? » En ayant véritablement l'idée de se dire « je ne fais pas que de la technologie, je ne fais pas que répondre à un besoin d'un usager, mais je transforme la société dans laquelle je vis et dans laquelle, effectivement, les générations futures vont vivre. » Ça conduit aussi à un élargissement. Pourquoi ? Parce que les questions de développement durable font que, quand on pense à l'innovation, souvent, on pense par rapport à la dimension environnementale. Mais la dimension environnementale, c'est une question, certes, très importante, mais il ne faut pas oublier que le rapport qu'on va construire entre les individus, ce sont des questions qui sont tout aussi importantes et qui, effectivement, quand on parle d'innovation responsable et durable, des fois, ont été mises en arrière-plan. Donc, finalement, ces questions de direction et de signification, c'est réhabiliter la dimension politique de l'innovation et faire en sorte que le volet environnemental n'occulte pas d'autres questions qui sont tout aussi importantes de l'intégration, de l'inclusion, de l'églisement de la population, etc., et qui doivent être considérées comme des vrais, enfin, qui sont des vrais défis et auxquels il faut qu'on apporte de véritables réponses. Ça va me permettre, pardon, de faire une transition pour trouver sur ma deuxième question qui était, effectivement, quand on parle d'innovation, on a tendance à l'associer à l'innovation technologique, et vous l'avez dit, l'innovation, c'est pas que ça, c'est aussi l'innovation sociétale, celle qui permet de répondre, notamment, aux grands enjeux de société, ce qui façonne, justement, notre étoque. Et donc, je le tourne à la main, Christine, pour savoir un petit peu, qu'est-ce que, voilà, dans une UTI comme APICI, qui travaille sur ces thématiques de la santé, de la prévoyance, etc., qu'est-ce qu'on met, en fait, derrière ce mot innovation sociale ? Alors, au niveau du groupe, forcément, on va explorer, on va dire, toutes les dimensions de l'innovation, puisque, forcément, on fait du service, informatique, donc on a toute la dimension innovation technique. Mais pour nous, l'innovation technique, elle est là qu'au service de nos clients. Et pour pouvoir faire d'innovation technique, on va dire, durable et vraiment intéressante vis-à-vis du client, il faut aussi que les concepteurs, et notamment tous les collaborateurs, soient à même de pouvoir toucher du droit de qu'est-ce que c'est que l'innovation. Aujourd'hui, on peut le voir dans des groupes, je pense que, peut-être dans vos entreprises ou dans vos connaissances, souvent, on dit innovation, comme vient de le dire Joël, c'est d'innovation ou de rupture, ou d'innovation technologique, et on se dit, ben, moi, je ne fais pas de la R&D, ce n'est pas moi, je ne suis pas concernée. Or, ce que l'on peut, nous, apporter au niveau du groupe, enfin, en fait, les cas, ma direction, c'est de pouvoir acculturer l'ensemble des collaborateurs à l'innovation et pouvoir leur dire, enfin, continuez l'innovation, ce n'est pas que de la technologie, ce n'est pas que de la rupture. L'innovation, c'est aussi du bon sens. C'est aussi pouvoir transmettre les valeurs que l'entreprise s'est données, à savoir nos valeurs et le sens que l'on a apporté à l'ensemble de nos clients, que ce soit des valeurs sociétables ou responsables, mais pouvoir améliorer sans cesse à la fois nos services, à la fois nos process, de manière à rendre un service là où il y en a besoin et là, aujourd'hui, où ce n'est pas couvert. Et ça, c'est important puisque souvent, les collaborateurs d'entreprise laissent cette fonction-là à un service donné et ne se sentent pas concernés. Alors que la vraie innovation, aujourd'hui, c'est de pouvoir porter l'ensemble de la valeur d'une entreprise au travers des gestes du quotidien, je dirais, et de son activité quotidienne. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain puisque tout le monde n'a pas, on va dire, la science infuse de l'innovation. Ce n'est pas aussi simple que ça, puis d'avoir le courage de lever le doigt en disant « Tiens, si on changeait, c'est aussi pouvoir donner aux collaborateurs l'opportunité de pouvoir le faire. » Donc, par exemple, au niveau du groupe, nous, on a créé une communauté qu'on nous appelle les Appis Innovateurs. Ce sont des gens, déjà, qui sont volontaires et qui allaient chercher petit à petit d'autres volontaires et qui étaient prêts à participer à des expérimentations. Alors, l'expérimentation, pour moi, c'est aussi le point important de permettre, de vérifier si l'innovation en question, notamment, chez nous, c'est beaucoup de services ou de process, vraiment répond aux besoins. Puisque, comme Joël l'a dit, souvent, à un moment donné, on perd ce côté sens et à quoi ça va servir. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas testé soi-même l'innovation, c'est difficile. On écoute bien le client s'il est satisfait ou pas, mais tant qu'on n'a pas testé soi-même, c'est compliqué. Donc, déjà, c'est rentré dans cette dynamique. Comment je peux donner la parole à mes collaborateurs en tant que client potentiel, puisqu'on peut tous être client d'innovation. Une fois qu'on a passé cette première, on va dire, étape, l'idée, c'était aussi de pouvoir se dire, et certains, du coup, ont levé le doigt parce que, fort de ces pratiques, nous ont dit, mais pourquoi pas, nous aussi, proposer des nouveaux services. Et du coup, dans le groupe, on a élaboré des programmes, des programmes d'entreprenariat. Et ça aussi, c'est hyper intéressant dans une entreprise, c'est de pouvoir laisser la parole à des collaborateurs, pouvoir eux-mêmes essayer de créer de nouveaux concepts, aller réécouter le client, puisque ça, c'est le point de base chez nous, c'est toujours essayer de réécouter le client, se servir des réclamations pour améliorer les process, mais aller encore plus loin, puisque l'idée de l'entreprenariat, c'est d'écouter le client, reconcevoir un concept, c'est-à-dire partir d'une idée, mais la retravailler en fonction de ce qu'ils ont entendu, aller la retester sur le terrain, de manière à vérifier, après, s'il y a un intérêt technologique ou pas, de la déployer. Alors, le côté le plus frustrant, c'est souvent, on veut partir de la technologie et on veut faire l'innovation, là, on essaie de leur dire, oubliez la technologie, allez voir le client, tester le client, même si ce n'est pas tip-top, même si vous n'avez pas le super site web qui va bien, mais au moins, vérifier que ça a un vrai sens, que ça apporte vraiment et que ça répond vraiment à un besoin. Et donc, en tant que direction innovation, même si on s'appelle innovation, on est plutôt des facilitateurs et on va essayer d'aller chercher les collaborateurs, on va essayer de monter ces programmes, leur donner tous les moyens, alors tous les moyens, entre guillemets, on va dire, d'effectuation, donc ce n'est pas forcément des budgets, mais c'est plutôt leur apprendre, aller trouver des solutions, aller explorer le marché pour mieux comprendre. Puisque là, on en est à la deuxième saison d'entrepreneuriat, et bien, les premières saisons, déjà, se disent, ah oui, une entreprise, c'est ça, c'est aussi connaître le cœur de nos propres clients et de savoir comment ils fonctionnent. Donc vraiment, cette partie, pour nous, c'est une bonne partie innovation, alors on peut l'appeler organisationnelle, RH, comme on appelle ça plutôt, puisque ça crée vraiment de la valeur en interne pour des clients externes. Donc ça, on joue sur les deux points et on a même un troisième axe qui est aujourd'hui l'intergénérationnel, puisque on a des clients, on a des clients jeunes, on a des clients moins jeunes, on a des clients experts, on a des clients moins experts, il y en a qui sont très bons en technologie, d'autres qui le sont moins. Et aujourd'hui, comme on souhaite accompagner toutes les vies, toute la vie, c'est notre raison d'être, eh bien, on demande à nos propres entrepreneurs d'avoir ce réflexe de se dire, mais votre cible, comment vous faites pour aller accompagner telle ou telle cible ? Et donc, ça redonne aussi du sens au sein même de l'entreprise, c'est-à-dire, comment on va véhiculer nos propres valeurs au sein de créateurs de nouveaux services d'entrepreneurs, puisqu'ils vont jusqu'à créer des clients. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau du groupe. Et j'ai, du coup, sur cette question d'innovation sociale, du coup, c'est justement au Kinea, vous avez développé le groupe d'innovation technologique, enfin, vous êtes en tout cas sur ce volet-là, parce qu'on doit notamment à votre entreprise la création, entre autres, des feux sonores pour les personnes déficients visuels ou une application aussi pour aider les personnes en situation de handicap à se diriger dans les gares métro et musées. Donc vous avez vraiment développé des solutions technologiques au service de l'inclusion, en fait, d'une partie de la population. Est-ce que finalement, l'innovation sociale, ça répond à tous les problèmes ? Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation pour vous ? Alors, c'est une bonne question. Merci pour cette question improductive. Alors, on est né d'une invention. Et c'est peut-être ça le paradoxe. C'est que la vision de l'entrepreneur qui était Gilles Rochon, c'était de dire mais il y a un problème dans notre société, c'est que pour faire traverser la rue à une personne aveugle, il y a une vraie difficulté inhérente à... vous voyez les feux, le petit bonhomme vert, le petit bonhomme rouge, mais que fait une personne aveugle ? Alors, elle cherchait le trou. Le trou, c'est l'absence de bruit dans l'environnement urbain. Je vous laisse imaginer la difficulté et l'accidentologie qu'il y avait. Donc, création technologique, invention, vision de l'entrepreneur qui est de dire oui, je vais créer de l'électronique qui va être intégrée dans des feux et qui va donc sonoriser, les traverser et permettre aux personnes aveugles de traverser la rue en sécurité. L'entreprise a 30 ans aujourd'hui et ça a mis 20 ans à devenir une norme et à être déployée dans tous les feux. Donc, toutes les figurines piétons que vous voyez à tous les croisements de rue, il y a nos cartes électroniques. Maintenant, on parle d'invention à l'innovation. Vous voyez le chemin un peu. Il faut prendre son bâton de pèlerin. Voilà ma création technologique. Voilà à quoi ça peut servir. Ça va permettre aux personnes aveugles de traverser. Et moi, quand je suis arrivé il y a environ 9 ans chez Okina, ce marché est en fin de vie parce que c'est un marché dit de renouvellement dû à l'usure des produits électroniques en voirie. Vous imaginez bien que ça n'est pas pérenne à terme mais ça tient beaucoup quand même. On ne fait pas d'obsolescence programmée par exemple. Et donc, la démarche d'innovation elle a consisté à questionner d'avoir la vision de l'entrepreneur plutôt des repreneurs de l'entreprise qui était de dire mais en fait, ok, on fait un petit bout du chemin pour des personnes aveugles mais est-ce que c'est ça votre vision d'entrepreneur ? Et la réponse a été pas vraiment. En fait, ce qu'on voudrait c'est libérer la mobilité des personnes en situation de handicap rendre autonome tout le monde dans ses déplacements et donc la vision est bien plus large que le passage piéton et c'est cette vision-là qui donne le cadre de départ de la démarche d'innovation et qui dit ne présumons pas des moyens et quand je dis ne présumons pas des moyens c'est compliqué parce que vous vous rendez bien compte alors moi j'ai un cursus aussi 1G et l'1G en France c'est la création technique et donc la question qui s'est posée c'est est-ce qu'on fait de l'innovation ou est-ce qu'on fait de la R&D ? Et la différence entre la R&D et l'innovation elle est la suivante et ce n'est pas de moi c'est de Frédéric Frédéric la R&D c'est finalement transformer de l'argent en création technologique en savoir en connaissance et l'innovation c'est créer enfin transformer cette connaissance en argent et donc avec un succès d'appropriation qui est de dire bah oui je vends des produits qui ont été créés par une phase de R&D tout en questionnant évidemment toutes les démarches qui ont été citées par Marie-Christine notamment sur la partie questionnement de l'usage test itératif etc et dans une PME aussi on peut avoir de l'inertie organisationnelle moi j'avais des 1G électroniques commencer à penser au digital pour la mobilité de tous parce que finalement toutes les personnes en situation de handicap ont un téléphone et donc quand je suis allé voir mes usagers qui étaient soit en fausée roulant soit aveugle soit malvoyant soit avec un truc du spectre de l'autisme etc mais en fait la mobilité autonome c'est voir à 10 ans le fait que on allait pouvoir rendre autonome des gens dans leur déplacement avec évidemment tout un tas de créations technologiques mais qui n'étaient pas une fin en soi la finalité est bien sociétale j'aide à libérer la mobilité grâce à un outil qui est une création technologique et en vendant puisque nous sommes une entreprise donc il faut aussi arriver à conjuguer les trois maintenant la question qui reste quand même en l'air chez nous sommes-nous les mieux placés dans la chaîne de valeur pour faire une société inclusive et donc permettre cette mobilité autonome de toutes et tous pas certain puisque vous n'êtes pas sans savoir que la société inclusive elle commence dès l'éducation et le gouvernement on en est finalement à ce paradoxe de dire nous avons créé une réponse à un vrai problème par contre évidemment la question qui se pose c'est est-ce que la société aujourd'hui est réellement inclusive je crois qu'on a tous une idée de la réponse et donc on est à ce stade de réflexion puisque ça réinterroge nos process d'innovation aussi merci Damien je me tourne maintenant vers Sophie pour parler un peu du secteur des télécommunications qui est un secteur en pleine évolution sans cesse à la fois avec des nouveaux produits et services qui arrivent sur le marché en même temps que des nouveaux enjeux et des nouvelles questions qui arrivent sur la question de la sécurisation des données de l'intelligence artificielle etc donc comment dans une grande entreprise parce que là on a parlé d'une PME comment est-ce que dans une grande entreprise comme Orange on s'emparle de cette question du sens de l'innovation c'est quoi les moyens les outils qui sont mis en place justement pour essayer d'encadrer et de penser à cette solution oui alors c'est vrai quand on couvre un champ d'activité très 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 vaste c'est un risque de se perdre dans des projets d'innovation qui peuvent qui peuvent partir justement dans tous les sens et c'est d'autant plus important de se donner de se donner un cap de se questionner de s'interroger on l'a beaucoup fait chez Orange sur le sens de l'innovation alors le sens de l'innovation pour nous il est à mettre en perspective du projet d'entreprise donc on est parti du projet d'entreprise et plus exactement de la raison d'être puisque Orange s'est doté d'une raison d'être qui a été inscrite dans nos statuts en 2019 alors je vous la cite cette raison d'être c'est Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et chacune les clés d'un monde responsable donc derrière cette raison d'être on entend les émotions de confiance de l'inclusivité et de responsabilité et ce sont ces principes qui ont été pris comme guide de la stratégie d'innovation d'Orange donc après une fois qu'on a dit ça comment on fait et c'est souvent dans l'exécution que c'est plus compliqué pour appliquer ces principes à notre innovation et alors chez Orange pour le faire on s'est doté d'un conseil d'éthique de la data et l'IA alors pourquoi la data et l'IA parce que c'est deux champs d'innovation très importants d'Orange et en même temps deux sujets sur lesquels effectivement les questions que j'évoquais de confiance de responsabilité sont particulièrement prégnants et je pense que vous le voyez dans les débats qu'il peut y avoir notamment en ce moment sur l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle donc ce conseil éthique de la data et l'IA est réuni 11 personnalités externes à Orange il y a des philosophes des chercheurs des enseignants des scientifiques par exemple et c'est peut-être parce qu'il a une activité qui est Étienne Klein qui anime des chroniques scientifiques sur France Culture elle fait partie des 11 membres de ce conseil et ce conseil a travaillé sur une charte éthique qui s'applique à l'innovation d'Orange enfin dédiée à l'innovation d'Orange qui est publique qui est consultable donc je ne vais pas vous la je ne saurais pas vous la ressentir mais pour vous donner des exemples un peu qu'est-ce qu'elle dit cette charte par exemple elle dit que de je ne sais pas des mots oubliés voilà d'assurer la non on s'engage à assurer la non discrimination dans l'usage de l'intelligence artificielle alors ça comment ça s'applique chez nous concrètement par exemple dans vos programmes télé vous pouvez demander à avoir des recommandations c'est-à-dire si vous avez beaucoup regardé ce programme on va vous conseiller tel autre ça ça utilise l'intelligence artificielle et quand on fait ça on critique un biais qui est le biais de genre parce que si c'est essentiellement des hommes qui ont travaillé au développement des algorithmes de ces programmes on s'aperçoit que ça a tendance à renvoyer plus vers certains programmes que d'autres et donc il y a eu un gros effort pour recruter des femmes sur ces postes-là pour éviter justement ce biais de discrimination dans l'utilisation de l'IA un autre exemple de direction donnée par cette charte c'est respecter l'autonomie de l'être humain et fonctionner sous sa supervision pour l'IA là alors je ne vais pas je ne vais pas développer mais vous voyez là aussi par rapport au débat qu'il y a en ce moment sur l'IA et certains appels qui ont pu être donnés à stopper complètement l'utilisation de l'IA c'est un peu se donner des gardes fous pour s'assurer que l'innovation elle sera au service de cette raison d'être et qu'elle respectera les principes éthiques qu'on a voulu se donner très bien merci pour cette réponse Sophie dernière question du cas de ce tour de table Christelle du coup je m'adresse à vous maintenant on l'a vu l'urgence écologique elle est au cœur des débats notamment quand on parle d'innovation il y a aussi un peu cet impératif d'être à la hauteur de cette urgence là et prendre en compte à la fois les enjeux environnementaux sociétaux faire en sorte de minimiser l'impact technologique de certaines innovations faire en sorte que l'innovation ait une utilité sociale et environnementale du coup au niveau de la CCI justement de l'ion concrètement comment est-ce que cette thématique est prise en compte alors effectivement autant l'innovation technologique vente de produits de biens de consommation on le sait a un impact négatif surtout sur les cités en termes d'environnement d'impact sociétal autant l'innovation peut aussi être au service de toutes ces causes là je vais prendre plusieurs exemples d'entreprises que suit la CCI et qu'on a accompagnées dans les démarches on travaille depuis 2017 avec le groupe Bouygues Construction tout le monde connaît je pense l'activité du groupe Bouygues et aujourd'hui 80% des dépenses du groupe Bouygues pour réaliser ces chantiers sont en France auprès de PME alors autant aujourd'hui les grands groupes sont soumis à des contraintes en termes de RSE autant ce n'est pas le cas pour les PME mais pas les contraintes légales en termes de RSE néanmoins les groupes en Bouygues Construction sachant que leurs dépenses se font auprès de PME ne pourront pas atteindre les exigences qui leur sont imposées si les PME sous-traitantes ne s'engagent pas dans la même voie notamment en termes de décarbonation et c'est là que l'innovation intervient c'est à dire qu'en faisant collaborer des PME fournisseurs de Bouygues Construction et en travaillant avec le groupe qui met en place les chantiers on a accès directement aux besoins du groupe et on a capacité de travailler sur des innovations qui seront vertueuses au regard de l'environnement en termes de réduction d'acier sur des chantiers pour réduire l'empreinte carbone en termes de logistique pour réduire les bas et bien les camions qui approvisionnent les chantiers en matériaux divers et variés et on arrive par ce biais à faire travailler les PME sur des projets d'innovation qui ont une valeur ajoutée qui répondent à un besoin en tout cas de leur client souvent principal qui est un grand groupe de la construction et à générer ainsi de la valeur pour l'entreprise mais également pour la société ensuite on a des initiatives d'entreprises de taille plus réduites je ne sais pas si vous connaissez Maltibor qui est une entreprise du territoire basée à Bourgles donc Maltibor a constaté qu'en fait 88% des céréales qui sont utilisées dans le brassage de la bière sont un déchet qui s'appelle la drèche et dont tous les brasseurs cherchent à se débarrasser parce que c'est humide et donc ça génère la prolifération de tout un tas de choses qui ne sont surtout pas autour de la bière donc ça fait avec la profusion de microbrasseries de brasseries plus grosses ou des quantités de déchets extrêmement importantes donc Maltibor a développé des innovations à bien des niveaux parce que d'une part il y a la récupération de cette drèche donc c'est une valorisation d'un déchet donc il faut organiser la collecte de ce déchet auprès de l'ensemble des microbrasseries par exemple qui existent a développé un procédé pour traiter cette drèche et en faire une farine donc farine qui peut être utilisée dans les préparations culinaires donc au début ils vendaient exclusivement de la farine ils se sont associés avec des chefs pour proposer des recettes qui permettent d'utiliser cette farine ensuite ils ont vendu des packs pour des produits semi-finis pour faciliter la mise en oeuvre pour faire des groupes des outils je ne sais quoi et maintenant ils vont jusqu'à la vente de produits finis donc c'est une façon de valoriser un déchet et de manière intelligente et en craint de la valeur pour l'entreprise et pour l'usager en apportant des nouvelles saveurs des nouvelles façons de cuisiner sur un volet plus numérique on parle beaucoup de la pollution numérique je voulais vous citer l'exemple d'une entreprise qui est du territoire qui est à Brigny et c'est une jeune start-up qui doit avoir deux ans qui s'appelle Cloudici eux c'est pareil ils innovent à bien des égards donc ils commercialisent des micro data centers l'idée étant de relocaliser le stockage de données dans des lieux de proximité donc ça évite d'avoir des gros data centers dont on connait les soucis en termes de consommation d'énergie de rafraîchissement etc et ça permet de sécuriser le stockage des données à proximité et en plus de ça pour fabriquer ces data centers ils ont toute une politique de frugalité et de durabilité en réutilisant des équipements les reconditionnant voire même en utilisant des équipements qui au bout de trois ans ne sont plus utilisables alors qu'en fait ils sont encore largement utilisables donc c'est une offre qui est plutôt dédiée aux collectivités aux mairies pour leur donner la possibilité d'offrir des zones industrielles des zones d'activité avec les entreprises la possibilité de stocker en local des données donc là c'est pareil ça a un impact pour l'entreprise mais également pour la société avec un usage local du stockage des données donc on voit bien que les innovations peuvent être tout à fait bénéfiques à tous nos sujets de RSE on voit effectivement à travers ces exemples des différentes solutions pour attaquer un peu cette question de l'impact environnemental aussi que peuvent avoir certaines innovations et du coup j'ai envie de me tourner maintenant Sophie vers Orange en l'occurrence qui est aussi sur ces questions-là aussi de consommation d'énergie de sécurisation des données on l'a bien vu comment est-ce que Orange s'attaque aussi à cette question en fait de l'impact environnemental des innovations comment on va être dans le technopouche à tout prix et en fait prendre en compte ces enjeux-là lorsqu'il est question d'innovation est-ce qu'il faut arrêter d'innover en fait parce que l'innovation n'est pas le problème alors je pense que c'est justement et ça a été vu très souvent dans le temps dans l'histoire de l'innovation c'est justement parce qu'il y a un problème qu'il faut innover et je ne pense pas que l'innovation sera la seule réponse au problème notamment à l'eau l'agence environnementale à laquelle on fait face mais je pense qu'elle est indispensable elle doit participer elle est indispensable pour participer à la résolution du problème encore une fois sans prétendre tout régler et une fois qu'on a dit ça comment on fait alors innover c'est souvent c'est apprendre c'est se tromper c'est recommencer donc nous la conviction qu'on a c'est que pour réussir à faire en sorte que la technologie fasse effectivement partie de la solution et aide comme on le disait à régler ce défi de l'urgence écologique pour y parvenir il faut d'abord s'appliquer à soi-même et c'est un peu aussi ce que disait Marie-Céline tout à l'heure s'appliquer à soi-même nos innovations donc dans le domaine de l'empreinte carbone on travaille beaucoup sur les sujets que je citais tout à l'heure notamment l'intelligence artificielle on l'utilise aujourd'hui pour réduire la consommation énergétique de nos réseaux on l'utilise aussi pour optimiser les déplacements de nos techniciens pour faire en sorte que la tournée d'un technicien qui va aller sur plusieurs lieux on sache à l'avance avec des photos prises et traitées par l'intelligence artificielle quel est le double et le change ce qui est type d'intervention il faudra faire etc et donc optimiser ainsi ça tourner on le dit aussi l'internet des objets la beauty pour faciliter à moindre coût carbone nos déploiements de réseau et en faisant tout ça on apprend beaucoup on apprend on apprend de nos technologies mais aussi justement de ce qu'on disait au début de l'usage comment ça transforme une entreprise de s'approprier l'innovation et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur des changements de culture de métier ça va impacter le technicien il était très content de choisir sa tournée il perd son autonomie donc comment est-ce qu'on l'associe pour qu'il y trouve aussi son compte donc on réfléchit en interne sur tous ces sujets en se les appliquant à nous-mêmes et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'ensuite on devient pertinent et qu'on est capable d'aller proposer sur le marché des solutions qu'on a développées en interne on a parlé justement de raison d'être pour driver un peu l'innovation on a parlé de culture l'innovation d'entrepreneuriat etc moi j'avais une autre question sur le fait que justement on dit qu'il y a une part de responsabilité qui revient aux innovateurs dans cette question la direction qu'on donne justement à l'innovation j'aurais de la rappeler en introduction et dans ces cas-là qu'est-ce qu'on doit attendre en fait de la posture de l'innovateur on sait pas la Christine sur cette question-là je pense qu'on a on a un rôle on a un vrai rôle au niveau sociétal puisqu'on l'a dit Sophie on l'a dit Damien aussi l'innovation c'est souvent réinventer re-questionner se questionner en interne et ça c'est hyper important mais je pense aussi qu'on a une espèce de rôle de modèle à avoir c'est-à-dire quand on a des convictions quand on a du sens quand on s'est appliqué à soi-même des révisions de process ou bien des principes de projet un peu innovant d'intrapreneuriat c'est bien aussi d'essayer d'aller aider les autres nous on est persuadés que le groupe a ce rôle à avoir c'est-à-dire qu'on a des savoir-faire on s'est appliqué des choses à nous-mêmes et maintenant on voudrait essayer de changer aussi la société je pense que ça fait partie de nos rôles quand on est 9 ans c'est-à-dire que c'est peut-être donner des contraintes alors comme l'a dit Sophie il y a des contraintes en interne on essaye aussi quelquefois de les donner à l'externe et bien c'est peut-être encourager nos partenaires à eux aussi réfléchir sur la façon dont ils ont de consommer de l'énergie ou de la façon dont ils ont de faire leur job de se re-questionner est-ce qu'ils sont inclusifs est-ce qu'ils ont je ne sais pas une proportion d'hommes et de femmes d'égalitaire voilà on essaye chaque fois que l'on peut de voir avec nos partenaires comment eux-mêmes interagissent et comment ils innovent chez eux pour pouvoir répondre à des faits sociétaux et de la même manière on va les aider ceux qui sont peut-être un peu moins de moyens que ce soit des start-up on a des programmes d'accompagnement de certaines start-up pour essayer de les accompagner tout simplement en termes de conseils d'expertise mais aussi en leur demandant de se re-questionner par rapport à tous ces problèmes environnementaux à tous ces problèmes sociétaux de demain voir comment eux-mêmes interagissent et puis même sur l'intrapreneuriat puisque chez nous on est l'intrapreneuriat on essaye de leur faire penser en propres émissions c'est-à-dire d'aller vraiment de l'idée et de l'envie à l'acte puisque pour nous l'entreprise à mission notamment pour des start-up c'est aussi un vrai engagement puisque au-delà du simple fait de dire je souhaiterais que c'est vraiment de pouvoir passer à l'action inscrire des indicateurs inscrire ces actions-là pour pouvoir les publier ou non publier nous on le fait parce que c'est dans notre ADN on n'est pas entreprise à mission mais on est organisme de protection sociale donc c'est des choses qu'on sait faire aussi et donc on souhaite pouvoir accompagner ces start-up dans cette mission-là c'est vraiment les engager on est persuadé qu'à force ça devienne des réflexes un peu automatiques et dans le bon sens aussi c'est-à-dire que quand on fait attention à sa consommation d'énergie quand on fait nous des semaines où on va purger toutes nos boîtes mail au début c'est une fois par an après c'est deux fois par an après c'est tous les mois puis après ça devient un réflexe et en fin de compte on le fait automatiquement et on se dit pourquoi pas donner ce type de réflexe-là aussi aux entreprises qui sont des partenaires pourquoi pas des clients vraiment pouvoir jouer un peu ce rôle modèle et du coup Damien j'en veux aussi vous poser la même question du côté d'une PME locale sur cette question de la responsabilité en fait de l'innovateur puis de la posture de l'innovateur sachant que dans une PME on n'a pas nécessairement aussi les mêmes moyens mais à disposition de la même culture en tout cas de l'innovation comment est-ce que vous en paraît de ces questions-là ? Déjà je pense que par effet de manque de moyens ou en tout cas de pas de moyens il y a une posture qui est induite c'est une posture d'humilité sur le lancement d'un service innovation voire d'un bout de personnes dédiées à l'innovation parce que je crois qu'aujourd'hui dans beaucoup de PME beaucoup de PME se déclarent innovantes mais sans savoir si vraiment déjà est-ce qu'il y a du sens ou est-ce que finalement c'est vraiment de l'innovation ou est-ce que c'est de l'invention j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de startups c'est compliqué quand même de dire l'innovation il y a bien un but d'appropriation de l'usager ou en tout cas d'un marché potentiel qui est conquis par cette invention donc c'est bien ce passage d'expansion sociale qui va faire la différence et donc cette posture d'humilité elle pose la question on est obligé de voir petit au départ et puis d'avoir des gains rapides c'est pour ça qu'on ne pose pas innovation incrémentale et innovation de rupture en fait c'est bien l'évidence c'est de dire que ce n'est pas en optimisant la chandelle qu'on invente la lumière évidemment mais au-delà de ça ça veut dire que ce n'est pas en optimisant nos activités actuelles qu'on va révolutionner notre entreprise et une révolution elle ne se conduit pas en quelques mois quelques années c'est souvent sur du long terme donc il faut en tant qu'innovateur au sein d'une entreprise qu'on soit à temps partagé ou à temps plein ou avec une équipe solide avoir une méthode de gain rapide et de montrer l'efficacité sur le modèle actuel sur l'activité actuelle d'une posture dite d'humilité et d'innovation c'est à dire que l'innovateur c'est celui qui sait qu'il ne sait pas et ce n'est pas grave moi je dis souvent à mes équipes ce n'est pas grave de ne pas répondre à une question fondamentale de suite sinon c'est ce qu'on appelle de l'évidence et souvent l'évidence c'est le truc aussi le plus commun et donc l'apport de valeur de l'évidence dans un processus d'innovation je suis toujours un peu partagé donc souvent ça me manque de ne pas répondre à des questions tout de suite et ça c'est très compliqué surtout quand on drive des ingénieurs moins quand on drive des scientifiques puisque le scientifique sait et vous êtes bien placé pour le savoir quand on est en activité de recherche nous n'avons pas de réponse immédiate et c'est comme ça mais par contre le travail de recherche induit le fait d'arriver à trouver enfin c'est un processus et donc l'innovation c'est bien un processus et juste pour illustrer le propos c'est que nous on fait un assistant personnel à mobilité donc c'est quoi ? c'est Google Maps d'accord ? c'est ce que tout le monde dit ça ressemble un peu à Google Maps oui avec quelques particularités notamment une singularité c'est qu'on a pas de compte utilisateur pas de stockage de données on fonctionne à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments donc Google Maps pour vous rentrer dans un bâtiment vous êtes un peu perdu et Google Maps n'a jamais à chercher à optimiser la signalétique puisqu'en fait le métier c'est le repérage et l'orientation ils ont cherché à créer une technologie basée sur du GPS avec une expérience utilisateur moyenne puisque quand vous vous demandez à vous-même si vous vous êtes déjà senti perdu avec Google Maps dans la main la réponse est souvent oui donc il y a un problème c'est pas parce qu'il y a un gros acteur qui monétise d'ailleurs les données c'est aussi une des réflexions qu'on s'est faite c'est-à-dire nous nous ne ferons pas ça c'est pas parce qu'il y a un gros acteur en place que vous ne pouvez pas trouver une place et la place évidente qu'on a trouvée nous c'est comment c'est petit on n'est pas Google Maps mais voire grand c'est-à-dire que demain on pense que le fait de respecter les données privées des utilisateurs de ne pas en faire de commerce de ne pas les stocker donc puisque ça n'a pas d'utilité c'est un élément fondamental d'avoir un esprit souverain des données que l'on utilise c'est-à-dire qu'aujourd'hui le gouvernement a décidé de cartographier l'ensemble du territoire français et donc que ce soit pas finalement la puissance nord-américaine qui décide des chemins par où vous allez passer en tant que piéton remarquons ensemble qu'il n'y a aucun ou pratiquement aucun système de guidage sur smartphone qui se met à la place d'un piéton les autres piétonnes où sont-elles finalement ça peut vous faire passer par l'autoroute ça peut donc vous voyez en fait sur une idée qui a déjà quelque chose qui existe on peut aussi se dire que l'innovation à des fins sociales va irriguer la valeur ajoutée pour tous donc c'est bien dans cette logique-là que nous on s'inscrit dans de la conception universelle on commence par un besoin qui est très criant pour des personnes qui ont moins de capacités ou d'autres capacités et puis la création technologique avance on essaie on fait petit à petit on fait des choses on fait des tests on se trompe beaucoup je crois que j'ai entendu parler donc l'innovateur c'est aussi celui qui assume le poids des erreurs mais qui a aussi la confiance de sa direction pour les assumer et puis et puis voilà on voit quand même grand mais ça se fait pas du jour au lendemain je crois que c'est un des éléments pour un peu de patience et accepter de ne pas répondre aux questions tout de suite je crois que c'est un élément assez fondamental je vois hocher de la tête effectivement comment est-ce que parce qu'au final on est sur cette question de penser l'innovation mais d'un autre côté les entreprises les entrepreneurs aussi ont cette injonction de innover ou mourir en fait dans un environnement concurrentiel comment est-ce que on arrive à jongler avec ces deux choses ces deux notions-là je pense qu'en fait tout le plus fond du problème c'est effectivement systématiquement requestionner et c'est ça qui est souvent difficile c'est-à-dire pas prendre le besoin qui est perçu comme tout de suite on va enclencher une recherche de solutions technologiques etc mais déjà se poser la question de est-ce qu'on attaque le problème du bon côté un exemple tout ça je peux illustrer ça un petit peu c'est ça fait des années qu'on parle qu'il y a une transition écologique et donc si on fait un peu l'histoire on va dire des technologies qui ont permis de produire de l'énergie on voit que l'objectif des innovations c'est d'optimiser on va dire les ressources qu'on a donc on a des technologies qui vont pouvoir permettre historiquement par exemple pour le charbon on va avoir des technologies qui vont permettre d'aller creuser plus loin pour pouvoir extraire plus de charbon plus profond on a eu les mêmes problématiques avec le pétrole etc et donc on est toujours dans cette logique où l'innovation c'est pour essayer d'optimiser et de capter plus de matière j'ai l'impression de toute façon mais on se pose pas la question en faisant ça de mais pourquoi j'ai besoin de toujours plus d'énergie ce qui fait que du coup la transition telle qu'elle est pensée dans le domaine de l'énergie c'est transition d'une énergie à une autre d'une source d'énergie à une autre ou transition d'un mix énergétique à une autre mais peut-être qu'il faudrait déjà se poser la question de pourquoi on a un besoin croissant permanent justement d'énergie et là effectivement on verrait que notre question effectivement c'est celui de la surconsommation et je pense qu'il y a plein de problématiques justement et nous les élèves ingénieurs on essaye justement de les former là-dessus en disant attendez avant de vouloir chercher l'idée innovante par rapport au problème est-ce que le problème c'est déjà le bon et c'est effectivement ce que vous disiez par rapport aux personnes en situation de handicap est-ce qu'effectivement la solution que je projette correspond bien à leur véritable problème typiquement on a eu un cas d'un projet avec des personnes en situation de handicap où l'idée des concepteurs c'est de dire il faut absolument ce qu'ils ont envie c'est d'être debout et de pouvoir marcher et en fait les personnes disent non je préfère être assise ce que d'avoir une prothèse qui pour moi est ultra doureuse c'est-à-dire que souvent en fait on ne se pose pas les bonnes questions et du coup on arrive sur des solutions qui sont des points un petit peu on va dire insatisfaisantes et puis ce dont vous parlez aussi c'est d'avoir excusez-moi d'avoir une vision plus complexe complexe au sens où Edgar Morin l'avait définie tout à fait plus large c'est ça et pas avoir une focale où on fait de l'optimisation et on sait bien que l'optimisation locale ce n'est pas de l'optimisation de la vie donc effectivement c'est un problème qu'on retrouve et puis je dirais qu'une autre chose c'est que il y a plein de défis on va dire on est dans une société qui est en tant que crise et nous on le voit avec nos élèves ingénieurs on a des élèves qui vont travailler dur pour avoir leur diplôme et qui à la fin de leur parcours se disent en fait non je ne veux plus être ingénieur parce que j'ai peur de finalement dégrader encore plus la situation et en fait ce qu'on essaye de leur expliquer c'est non non là c'est l'artire des choses à faire parce que ceux qui ont cette conscience on va dire environnementale ou des problématiques effectivement ce que vous disiez il ne faut déjà pas qu'ils laissent la place à ceux qui ne l'ont pas et puis d'autre part l'innovation c'est une partie de la solution pas que et j'ai été à la part avec tout à l'heure en votre propos c'est pas que typiquement la consommation de l'énergie c'est le deuxième volet et là effectivement je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui soient dotés d'optimisme et en France notre caractéristique c'est plutôt le pessimisme et je pense que là il faut qu'on inculque aussi cette valeur qui va nous transcender qui va donner envie de trouver des solutions innovantes de rupture pour effectivement arriver à ne pas faire que de l'agrémentation qui des fois finalement est un peu bigouillage et on a besoin de donner cette culture et puis je pense que le dernier volet c'est développer finalement à travers cette réflexion sur le sens une forme de sagesse c'est à dire restaurer l'ingénieur par exemple si je prends nos élèves qui vont être des futurs ingénieurs et donc des acteurs clés de l'innovation il ne faut pas que ce soit juste des bons techniciens des super techniciens ça on sait qu'ils vont y arriver ils sont bien formés mais il faut aussi qu'ils aient développé et qu'ils soient armés d'une forme de sagesse qui va leur permettre de se poser ces questions et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau alors que les questions ce que je disais en grand bûle sont très très bien c'est que cette question justement d'innover en conscience est-ce que vous souhaitez justement réagir d'accord avec les propos de Joël et c'est bien bien innover en conscience je pense que Joël pour un sans paraphraser ce qui a été dit c'est apprendre à questionner et à re-questionner le fondamental c'est pour ça que j'en étais arrivé à la conclusion de sommes-nous à la bonne place en tant qu'auquinaire pour rendre la société inclusive on peut toujours dire qu'on fait notre part c'est sûr on rend plus désirable le transport en commun parce qu'il permet à des personnes d'être autonomes grâce à notre solution dans les transports en commun et donc on fait un bout de notre part mais ma vision ça reste que c'est l'éducation d'être plus inclusif dès le départ et donc le vivre ensemble ne se décrète pas en fait et en tant qu'acteur économique nous ne sommes pas forcément à la bonne place pour le faire donc innover en conscience oui et avoir conscience qu'on vit dans un monde complexe incertain volatil et donc appréhender ça c'est se dire qu'en tant qu'innovateur nous n'avons pas la réponse à tout et donc il faut travailler en collaboration avec des chercheurs avec des sociologues avec des voilà et donc arrêter de travailler tout seul et à l'international puisque ça change aussi beaucoup je crois que l'optimisme pour avoir travaillé aux Etats-Unis on voit bien que même quand il y a beaucoup de problèmes à résoudre et qu'ils en ont jusque là où ils ont l'optimisme et je crois pas qu'en fait on en ait dépourvu je crois que c'est juste de remettre devant on est peut-être à 50-50 des fois 51-40 après arriver à repasser dessus c'est fait et chez O'Kinéa moi j'ai la chance d'avoir une société qui est très positive et on va toujours de l'avant et c'est cool à vivre tous les jours Sophie on a réussi de m'y réagir dessus cette question pareil je n'ai pas parce que je suis vraiment alignée avec ce qui vient d'être dit mais ce que je le dis en vous entendant c'est que en fait il faut au-delà de l'innovation c'est globalement j'ai envie de dire relier aussi l'innovation à ce qu'on vit d'une façon plus générale donc on ne peut pas avoir dans laquelle on innole et puis après à un autre moment on va être citoyen parent et c'est ça aussi qui dépasse je pense le pur champ de l'entreprise et qui devient presque une mission d'éthique de philosophie et effectivement d'éducation parce que ça ne se décrète pas ça se vit et ça s'imcule et là je crois qu'on élargit bien la problématique effectivement de comment il ne va avec conscience et bien on ne fait pas en étant que dans l'innovation on est en dans la vie je partage parce que je pense que comme ça a été dit par Joël et Damien en fin de compte ça commence au plus jeune âge qui d'entre nous n'a pas eu une réflexion de son enfant d'un petit enfant d'un neveu ou nièce qui a la bonne solution pour gérer les déchets pour économiser l'électricité ou pas je pense que c'est une affaire tous les jours et au delà de l'éducation qui doit prendre ce relais aussi je pense après que dans les entreprises il faut pouvoir et savoir en tous les cas laisser cette part d'innovation j'ai entendu tout à l'heure la tour de l'échec et autres je pense qu'aujourd'hui il faut oser dans beaucoup d'entreprises les gens n'osent plus en tous les cas faire part de leurs idées de leurs bonnes idées et il faut arriver quand on a la chance d'avoir peut-être un poste un peu plus manager ou autre laisser la parole libre et pour moi c'est la continuité entre l'éducation et le monde de l'entreprise après c'est de se dire si dans tous les échelons on apprend aux gens à oser et être un peu innovant avoir du bon sens aussi notamment en lien avec tout ce qu'on peut porter comme responsabilité sociétale et écologique c'est important aussi de leur laisser cette dimension là c'est vraiment quand on dit innover en pleine conscience c'est vraiment y aller avec sa conscience personnelle et aussi après on a l'équation avec l'entreprise et après ça rejoint toute la problématique de trouver l'entreprise qui porte aussi des valeurs qu'on partage puisque si on n'est pas engagé soi-même c'est difficile après d'être engagé pour son propre employeur du coup moi je trouve que dans tout ça il y a une histoire de confiance une confiance en interne avec ses collaborateurs proches mais l'innovation on n'a peut-être pas beaucoup parlé de collaboration en fait et aujourd'hui on sait que alors dans une PME de facto on n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un projet donc on est obligé souvent de se tourner vers d'autres compétences mais finalement avec l'accroissement des connaissances on n'a pas non plus toutes les connaissances et il y a aussi une histoire de confiance pour collaborer avec l'extérieur donc collaborer avec ses fournisseurs collaborer avec ses clients et collaborer avec un cercle de plus en plus étendu ça renvoie aussi à une question d'humilité de se dire que pour rénover je ne sais pas tout mais j'ai besoin de l'apport des autres pour avancer et arriver à faire vraiment des projets avec une forte valeur ajoutée avant de vous laisser la parole si vous avez des questions ou des témoignages à apporter à cette table ronde je voulais vous terminer si on a parlé d'optimisme on a parlé d'éducation effectivement on a parlé forcément de prospection aussi et un peu de l'avenir qui nous attend est-ce que vous seriez à la capacité de me dire quelle innovation est-ce qu'on peut souhaiter pour justement les 20 et 20 siècles pour les années à venir pour penser le contexte dans lequel on est de par la structure dans laquelle vous évoluez les problématiques que vous rencontrez et puis cette question du sens est-ce que ça évoque quelque chose pour nous pour l'innovation à l'innovation aussi responsable est-ce que c'est quelque chose qui fait sens ? Je peux prendre la balle pour vous laisser la question moi j'aimerais bien que l'innovation soit de toute façon inclusif en fait je crois qu'on a un centrage qui est lié certainement à nos apprentissages à la loi de Pareto au fait qu'on ne côtoie pas des personnes en situation de handicap mais en fait le handicap est une vraie source de créativité dans l'ensemble de toute création technique puisque par exemple si vous faites si vous testez ce que vous faites avec l'idée que vous ne voyez pas vous allez forcément percevoir ce que vous faites autrement et donc appréhender par exemple une création technique un pupitre de conducteur de train par le fait de ne pas voir mais en fait ça veut dire que vous avez des commandes qui sont beaucoup plus intuitives et donc en fait vous résolvez un certain nombre de problèmes pour tous et là j'invite vraiment et encore plus dans le digital je crois que c'est le pire endroit où on ne pense pas aux autres et pourtant je travaille dedans et je vois qu'aujourd'hui nous n'apprenons pas à vivre avec les différences et oui un aveugle utilise un iPhone comme vous une personne qui a un truc du spectre de l'autisme aussi et donc en fait quand on conçoit des applications juste ne pas penser aux autres ne pas penser aux personnes qui ne sont pas dans la loi de Pareto le 80% de gens à peu près normaux c'est ce qui se dit souvent voilà et en fait ça n'est pas satisfaisant on doit vivre ensemble et donc on doit viser le plus et l'inclusion pour moi c'est ça le mot conception inclusive il y a beaucoup de sujets qui vont être traités moi je vais enfoncer le clou mais je crois beaucoup dans la collaboration en fait la collaboration en proximité et la collaboration internationale pour arriver justement à résoudre aujourd'hui si on travaille certains sujets que en local on ne sera pas en capacité de résoudre les vrais enjeux auxquels on est confronté en fait et donc il y a toute une collaboration sans doute internationale à mettre en oeuvre pour tout le monde moi je dirais que la question est compliquée parce que je veux dire la société évolue tellement vite que du coup c'est compliqué d'apporter une réponse moi je vais aussi enfoncer le clou en disant je pense qu'effectivement il faut que ce soit une des innovations qui sont empreinte de sagesse c'est à dire qu'il faut vraiment réhabiliter cette fonction politique on en a besoin et je pense que voilà c'est ça il faut véritablement ce que moi j'appelle une éthique de l'innovation de l'innovation et je pense qu'on a besoin de ça on l'a perdu je pense qu'on a vu les limites et il faut restaurer ça et je me demande s'il ne faut pas aussi changer un peu notre prisme c'est à dire que je trouve que et ça explique c'est peut-être une donnée justement du problème c'est à dire qu'on a beaucoup pensé l'innovation à partir d'un paradigme qui s'appelait STS sciences techniques et sociétés et je me demande s'il ne serait pas le temps d'inverser la vapeur et de dire que le paradigme du 21ème siècle c'est société technique science parce que notre point de départ c'est société c'est la société et le fait quand on disait STS qu'on met société atteinte c'est peut-être pas complètement neutre justement sur la façon historique dont on appréhendait et où pendant des années on produisait puis il fallait arriver à éduquer finalement le consommateur pour qu'il prenne ce produit qu'on lui faisait parce qu'il était dans un premier temps déjà content d'en avoir un mais je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment renverser enfin moi je dirais renverser la vapeur le truc c'est qu'on est allé on est dans un monde où tout ce qu'on a inventé on est allé bien au-delà de nos besoins bien sûr et donc il faut ré-expérimenter des manques pour choisir l'essentiel je ne sais pas si par exemple pendant un mois on a une machine à laver cassée on s'aperçoit c'est l'appareil le plus important presque dans une maison avec un appareil de cuisson c'est pas le dernier gadget qui vient d'être inventé je pense que la période du 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 covid était enfin moi moi j'étais un peu presque déçue du comportement des individus ce que je me suis dit je trouvais que la crise où on a tous été confinés c'était un moment où ça nous avait recentré on va dire sur nos besoins principaux y compris nos besoins on va dire de relation qu'est-ce qui nous manquait le plus c'était finalement le contact avec nos proches et finalement aller acheter x fringues que je vais revendre sur Vinted en me disant je vais me donner bonne conscience parce que c'est de la seconde main c'est pas ça de qui et en fait je crois qu'on a créé une société du désir et non pas du besoin et que en fait les gens ne savent plus quels sont mais je m'accueille aussi c'est à dire on ne prend plus assez le temps de se dire de quoi j'ai vraiment besoin quels sont mes vrais besoins quels sont essentiels et du coup effectivement mais par exemple quand vous expliquez à quelqu'un que vous n'avez pas de micro-ondes et que vous allez prendre une poêle pour griller votre pain ce que j'ai toujours fait et ce qui a toujours amusé mes amis on vous dit ah bon mais on peut vivre sans micro-ondes enfin et moi je crois beaucoup à l'exemple quand on va chez les amis voir les vacances etc il n'y a pas besoin de il ne faut pas obliger il faut donner des exemples comme si il y a plus la délouine d'autres choses on va utiliser les véhicules Sophie de Marquine si tu veux terminer un petit tour et après on passera aux questions avec la salle moi je suis assez optimiste en fait parce que par rapport à cette injonction qu'on évoquait là du innover ou mourir je pense que dans un monde où une bonne partie de ce qu'on est aujourd'hui sera demain fait par des machines ce qui restera finalement de différents et donc de l'innovation c'est ce qu'il y a de plus humain et j'inclus alors effectivement des notions d'éthique et de responsabilité mais aussi de créativité de sensibilité qui je crois enfin pouvant vraiment à la fois apporter du sens et faire des différences par rapport à tout ce qui sera fait parce que tout ce qui est finalement plus produit technologique les machines seront le faire donc l'innovation elle sera plus là demain je pense peut-être je suis peut-être idéaliste mais je l'espère c'est difficile tout ce qui a été dit forcément ça serait super mais c'est vrai que l'innovation il faut qu'elle ait du sens quelle qu'elle soit en compte et on arrive on arrive à retrouver quand même aussi pas que de la technologie je pense que le social est hyper et la relation humaine c'est hyper important et je pense qu'il y a de la place pour tout donc on n'est pas obligé d'être que sur la partie il y a il y a aussi il y a doit être là au service de l'humain pour pouvoir apporter encore plus à d'autres humains voilà c'est une belle conviction personnelle qui je pense est partagée par l'ensemble des intervenants cette question du sens de la place de l'humain de la conscience aussi dans l'innovation je vous remercie à tous les cinq pour votre témoignage et vos expériences parce qu'on a vraiment d'enrichir ce débat qu'on a voulu un peu introductif pour lancer cette semaine l'Item Fabrique autour de l'innovation et la créativité pendant toute la semaine on aura des tables rondes comme ça pour interroger l'innovation donc le sens de l'innovation il sera aussi question d'innovation par exemple publique aussi parce que l'innovation concerne pas que le secteur privé aussi il y a aussi question dans le secteur public on va interroger aussi les transitions on va interroger la créativité aussi nécessairement donc merci encore vraiment pour votre témoignage et pour nous permettre de lancer cette semaine il nous reste cinq petites minutes si vous avez des questions ou des remarques voilà pour nos intervenants et quoi qu'il en soit à la fin de cette table comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude déjà de nos événements on est à votre disposition les intervenants aussi pour continuer à changer oui moi c'est une fascine c'est la rétention de l'innovation moi ce que je pense c'est que les meilleures innovations elles sont dans les cartes un exemple bateau c'est le moteur à roue à une époque où si l'inventeur existe il est arrivé à une époque où il fallait consommer du pétrole donc le problème il est là et les ingénieurs qui innovent s'ils innovent et qu'on leur enferme leurs innovations dans une boîte c'est sûr que ça va les encourager effectivement et moi ce que je pense c'est que les meilleurs pourquoi ? parce que ça ne correspond pas à des besoins politiques ou industriels donc ça ne rapporte pas assez c'est une question on essaye de la parole je pense qu'on a en parlé de laisser la possibilité aussi aux collaborateurs de s'exprimer c'est une question de l'innovation est-ce que toute l'innovation est bonne à prendre aussi ? c'est ça ? je ne sais pas nous pour l'avoir testé je pense que l'innovation il faut qu'elle ait tout son marché au bon moment trop tôt c'est pas bon c'est pas bon non plus et je pense que souvent quand elles sont trop tôt c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'interactions avec le public visé c'est-à-dire que ça ne répondait pas forcément à un besoin c'était peut-être très intéressant ça changeait la mentalité mais il faut aussi que le client soit là le besoin soit ressenti et souvent on a des décalages nous on l'a vu il y a des gens dans le groupe qui ont eu des super idées ils ont voulu faire des super process super innovants quand j'en parle aujourd'hui je me dis bah oui mais ça fait 15 ans qu'on l'a fait mais il y a 15 ans on a fait un flop pas possible parce que nos clients n'avaient pas besoin ils en ont besoin aujourd'hui alors on était trop en avance à ce moment là il faut savoir remiser dans le carton peut-être le ressortir et je pense qu'il y a une vraie adéquation c'est-à-dire qu'une innovation toute seule ne peut pas exister il faut qu'on ait ça a été dit il faut que ça réponde à un vrai besoin quand Damien l'a exprimé tout à l'heure on a commencé petit après l'innovation peut-être voire plus grande mais à un moment donné si elle ne rencontre pas son public au moment où on la sort ça fera flop parce que personne ne l'utilisera donc après on tombe dans un modèle économique un peu compliqué une innovation qui ne rencontre pas son marché elle ne retrouve pas sa finance et s'il n'y a pas de finance il n'y a plus rien derrière après c'est savoir aussi comment on arrive à combiner je dirais l'innovation le besoin c'est difficile de faire émerger un besoin s'il n'est pas certaine vous ne pensez pas qu'on choisit pour nous après je pense qu'on rentre dans des critères qui sont peut-être un peu plus politisées mais nous pour l'avoir testé on avait bien des clients il y avait bien on pensait bien qu'il y avait des besoins mais si les clients n'achètent pas au bout d'un moment ça se fait c'est pas une déficience du marketing aussi parce que j'ai remarqué que souvent en Amérique il y a beaucoup d'idées qu'on a en Europe eux les récupèrent et par contre ils ont une puissance au niveau marketing qui font qu'après c'est vendu et c'est commercialisé alors que c'était des marchés qui étaient ils prennent souvent des marchés qui sont en forte croissance pour que ça rapporte énormément et ils développent ça à un niveau mondial et gagnent plein d'argent est-ce que c'est pas le budget aussi qui est attribué à l'Esprit oui ah oui les moyens puisque moi je suis professionnelle du secteur et ce qu'on se donne on attribue effectivement assez de moyens pour effectivement lancer des choses à une plus grosse échelle c'est plutôt un souci on a des très bons marketeurs en France comment ? c'est plutôt le budget et puis il y a un marché intérieur qui fait levier ça les Etats-Unis et la Chine l'ont plus enfin on le voit il y a beaucoup de concurrents qui sont non pas véritaires mais aussi maintenant chinois quand on veut s'appuyer sur un gros marché intérieur ça permet ensuite voilà d'arriver à un amortissement de ces coûts fixes on diffuse plus facilement l'innovation que quand on part de l'Europe mais on ne parle même pas de l'Europe parce qu'en vrai entre la politique réglementaire et l'investissement on parle de la France c'est forcément plus compliqué mais c'est vrai que pour répondre à votre question et à votre remarque c'est vrai que quand on a dans la table ronde on a beaucoup parlé de l'innovation en termes de dynamique on va dire presque un petit peu à petite échelle ensuite effectivement il y a des paradigmes dominants qui vont faire qu'à un moment donné on va faire de l'intelligence artificielle alors qu'il y aurait peut-être d'autres technologies tout comme on a fait du moteur thermique et qu'aujourd'hui on fait du moteur électrique qui font que des fois il y a des bonnes idées effectivement qui ne vont pas passer qui ne vont pas trouver leur place parce qu'il y a un environnement on va dire politique il y a des choix et ça fait partie de ce qui va faire que ça passe ou pas et vous avez raison il y a des problématiques on va dire de je mise ou pas sur des technologies je mise ou pas sur de la recherche et quand on regarde les vaccins typiquement je vais revenir à la période Covid mais quand on regarde qu'on a quand même des vaccins qui ont été produits avec des connaissances françaises des chercheurs français qui ont été obligés d'aller aux Etats-Unis parce que là-bas c'est plus facile d'avoir des budgets etc là c'est aussi un écosystème et effectivement il ne faut pas oublier toutes ces composantes qui vont faire que oui effectivement il y a ce qu'on peut dire sur le sens mais ensuite il y a d'autres forces qu'il ne faut pas nous occuper exactement et puis pour revenir aussi sur la question des monteurs électriques ça existait déjà il y a plusieurs plusieurs dizaines d'années et on y revient parce qu'effectivement on était sur finalement une innovation un peu précoce alors qu'aujourd'hui on est sur le futur et c'est tout c'est des entiers sociétaux finalement ça correspond aux besoins du public ça correspond aux besoins de certains oui ben c'est pas dans l'intérêt général en fait c'est là le la notion d'intérêt général varie selon les moments je pense que c'est ce qui a été évoqué ici-là voilà c'est qu'en fait innover dans l'intérêt général est-ce que la bonne posture est une posture d'entreprise ou pas pas forcément donc en fait ça demande d'avoir des politiques enfin en tout cas des engagements forts comme l'a été c'est très encadré c'est très encadré et comme ça a été fait notamment de l'expansion du nucléaire on a recherche dans le nucléaire il y a eu un investissement commun etc et on en est là aujourd'hui parce qu'il y a eu des décisions prises il y a bien longtemps donc en fait il faudrait des votes réguliers de la société civile pour choisir telle et telle innovation on a une question on a une question après je pense que globalement souvent en France c'est un peu partout on attend que les technologies ou des innovations ce soit des buzzwords pour qu'on puisse vraiment s'intéresser on en a beaucoup des idées génératives avec chaque député etc depuis quand même janvier alors que les modèles existent depuis très près longtemps c'est juste que quand ça commence à s'ouvrir au grand public tout de suite tout le monde prend les mains et ça va être la première entreprise ou pas qui va dire moi j'interdis tout à tout le monde et au final quand on creuse un peu on travaille avec des métropoles qui ont dit en fait moi j'interdis tout et au final quand on creuse avec eux on réfléchit on étudie la question mais effectivement on ne veut pas les flux de données donc il faut sensibiliser et ça c'est souvent un manque pour qu'au final tout le monde en parle quotidiennement alors que ça fait depuis les années 50 que ça existe nous on a culture énormément et on a un énorme effet de boum parce qu'en fait maintenant c'est à la portée de tous et que globalement c'est qu'on a tendu que ça soit une problématique et au final se dire qu'est-ce qu'on fait de ça comment on l'utilise comment est-ce qu'on interdit ou pas ça c'est la vraie question et c'est ça aussi avec le métaverse on en a entendu parler un peu de besoin et au final ça commence à s'essouffler petit à petit parce que les gens savaient pas vraiment comment l'utiliser et aussi parce que les promesses qui ont été faites par des grands acteurs américains etc n'ont pas été réalisées donc au final en France on est très 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 bien sur d'autres choses la France aussi certes elle sanctionne beaucoup elle sanctionne beaucoup elle encadre mais avec ce qu'ils font c'est quand même très très bien parce qu'ils demandent ils font beaucoup de consultations ils demandent d'avis on encadre les choses aussi pour protéger je pense que les gens de plus en plus s'en rendent compte parce que quand ils voient que tout leur flux de données sont arrivés sur internet au final ça fait réfléchir donc je pense qu'une innovation globalement on attend que ça passe un besoin que ça soit à la portée de tous pour se dire bah nous entreprise comment on fait maintenant pour un point de vue professionnel pour un peu recentrer tout ça et c'est ça effectivement que ça soit ouvert à tous collaboratif inclusif etc je suis totalement d'accord bah c'est en s'ouvrant en communiquant et en échangeant que c'est dans ça qu'on va fonctionner et on commence à peine maintenant à s'ouvrir je trouve de ce côté là donc c'est vrai que c'est le pensée innovation qui est d'accord avec tout ce que vous avez dit mais je pense que là on est qu'au tout début vraiment des mouvements de ce qui va se passer des innovations pour la partie en fait mais il y en a eu en fait avant on attendait la présence d'un sage qui invente l'inventeur de génie je crois qu'aujourd'hui il faut accepter en fait ça n'est pas il n'y a pas d'invention de génie les génies sont rarement tout seuls ils sont encadrés ils ont un contexte il peut y avoir des gens qui ont du génie mais qui ne sont pas forcément un génie et en fait l'innovation est forcément collaborative aujourd'hui elle est distribuée et donc quand on parle de buzzword oui les cryptos tout ce qu'on veut et tout ce qui est apparu en fait il y a toujours un pic assez élevé assez technocentré de dire ça ça va résoudre tous nos problèmes et après évidemment il y a la petite traversée du désert qui est assez bien décrite par Gartner dans sa hype mais qui a finalement une vocation juste de dire c'est l'éblouissement technologique et après derrière on devient un peu plus rationnel et on trouve des usages mais c'est parce qu'on était dans un et on doit l'être toujours j'imagine dans un technocentrage en fait quand on revient à équilibrer l'effort dans une équipe de conception et d'innovation qu'on inclut des designers des gens qui ont une position d'analyse des problèmes qu'on inclut des ingénieurs qu'on inclut des gens qui font du marketing après on fait une équipe où on diminue le nombre de biais possibles et notamment le technocentrage quand on a que des équipes d'ingénieurs avoir du technocentrage c'est assez normal en fait on pense trop à la techno pas assez au marché je parle en tant qu'entreprise donc pas la finalité finalement qui sert pas forcément le bien commun mais le bien particulier d'une entreprise mais c'est une évidence ça vient aussi du nombre de gens impliqués dans un processus d'innovation donc dès que vous décloisonnez dans une entreprise ou dans une organisation je pense à des organisations publiques innover n'est pas l'apanage des entreprises du tout dans une organisation publique si on enlève le côté pyramidal et qu'on décloisonne le savoir alors on a des résultats d'innovation publique qui peuvent être possibles c'est quand même un classique que les entreprises soient poussées par le public globalement on a tous eu un smartphone à titre personnel avant que nos employeurs nous en fournissent un avec des applications utiles pour notre quotidien au travail ça a été pas tout ce qui est IoT les premiers IoT un lapin qui bougeait les oreilles il y en a plein qui en ont acheté ça faisait rigoler tout le monde de se servir à peu près à rien il y a plein d'applications d'IoT qui sont utiles pour la société et c'est venu après en fait donc c'est la techno qui se met en place avant de vraiment trouver à quoi elle peut servir pour de vrai et être utile je vous propose qu'on clore ici notre tableau parce que je vois que l'heure est passée mais merci encore merci 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 merci